Cela a permis de relancer l'économie digitale aujourd'hui. Il y a plus de 2 millions de personnes qui ont pu avoir accès à travers cette plateforme. Merci, oui. Nous essayons de respecter les délais qui nous ont été attribués pour que chacun ait la chance de prendre la parole. Madame la ministre de l'Information et de la Communication du Rwanda. Madame la ministre, bonjour. J'espère que vous m'entendez parce que nous avons du mal pour ceux d'entre nous qui sommes en ligne pour savoir exactement ce qui se passe dans votre salle. Mais enfin, j'espère que vous pouvez m'entendre clairement. Je vais être très bref. Je crois que Paul a clairement expliqué quels étaient les avantages, les bénéfices de ce partenariat qui permettrait d'améliorer la collectivité à Internet. Alors, au Rwanda, c'est ce que nous essayons de faire. Essayer de voir comment nous avons les réformes réglementaires qui permettraient d'avoir une collectivité qui soit utile mais qui est accessible à tous. Il y a une politique en matière d'accès. On est en train de réfléchir non seulement à l'accès mais également rendre cette collectivité abordable pour que cela soit mis à la disposition de tous, que personne ne soit abandonné au bord de la route. Ensuite, il s'agit de voir comment on peut stimuler la demande. Avoir une bande passante à haut débit, c'est très bien, mais il faut créer les compétences qui permettraient de numériser les services mais aussi faire en sorte que les appareils utilisés soient abordables et que tout le monde puisse profiter de cette infrastructure. Alors, pour le secteur privé, il faut procéder à des investissements techniques et financiers qui nous permettraient justement de créer cette infrastructure à travers le pays. Donc, pour avoir une collectivité abordable, stable, utile, ce n'est pas un résultat qui sera obtenu par un seul partenaire. Il faut tous se mettre ensemble pour que nous puissions obtenir ce résultat. Merci. Merci beaucoup. Monsieur Lee, maintenant, secrétaire général adjoint chargé des Affaires économiques et sociales qui viendra ici à la tribune pour répondre aussi à ces questions qui ont été posées tout à l'heure. Merci. J'avais préparé une allocution, mais enfin, je vais passer immédiatement aux éléments clés que je voudrais participer avec l'ensemble des participants. Alors, c'est une session annuelle du forum à l'ONU-DESSA. On considère qu'il y a plusieurs activités que l'on peut mener à bien. Il faut comprendre que le forum a un rôle à jouer. C'est un réseau et au fil des années, les différentes communautés ont échangé leur point de vue, leur bonne pratique et trouver ensemble des solutions pour assurer la connexion de ceux qui ne sont pas aujourd'hui connectés. Il y a 150 initiatives qui ont été lancées au plan international, régional et national. 45% de ces initiatives ont un caractère international pour participer au partage des compétences. On travaille avec des institutions pour la gouvernance de l'Internet et le forum assure cette collectivité universelle en assurant la création de nouveaux partenariats, en générant de nouvelles cités. Deuxièmement, au-delà de notre appui que nous apportons au forum, l'ONU-DESSA tient des discussions avec les parties prenantes pour avoir une patroche plus générale sur la science, l'innovation et les résultats de ces réunions annuelles du forum sont soumises à l'appréciation du forum de haut niveau des Nations Unies pour assurer la réalisation des EDD. Ce sont des plateformes tout à fait importantes et qui doivent discuter de ce que fait le forum. Depuis 2015, les pays se sont retrouvés à New York pour essayer d'évaluer leurs efforts afin de réaliser le programme à l'horizon de 2030 dans des forums politiques de haut niveau. La déclaration ministérielle actuelle, les États membres de l'ONU ont appelé à l'action dans différents secteurs. Cela sera pris dans nos discussions aujourd'hui, y compris la promotion des technologies numériques, la connectivité et aussi assurer l'accès à la bande passante et assurer la connectivité à l'Internet. Deuxièmement, accroître l'inclusion et les compétences en matière d'Internet et introduire cela dans les systèmes éducatifs. Et pour terminer, renforcer et améliorer les compétences en matière d'informatique. L'ONU-DSA veut introduire les activités du forum avec le mécanisme de facilitation de technologie qui a recruté ou approché plusieurs parties prenant technologiques et techniques depuis son lancement. Et dans le cadre du forum sur l'innovation, notre recherche en ce qui concerne le gouvernement en ligne est une ressource tout à fait précieuse. Nous savons comment on peut utiliser Internet et les technologies informatiques pour fournir des services. Nous allons lancer une enquête en 2022 sur l'avenir du gouvernement en ligne. Il s'agit de comprendre que les technologies informatiques sont essentielles pour les pouvoirs politiques, les pouvoirs publics, pour s'attaquer par exemple aux effets de la pandémie de la Covid-19. Cela permet aussi au gouvernement de réfléchir à des stratégies et à investir sur le long terme pour la transformation numérique de long terme. Donc, mesdames et messieurs les participants, les avancées technologiques doivent être utilisées pour jouer un rôle plus important dans le développement du ranc et n'abandonner personne au bord de la route. Ce sont nos attentes de ce forum. Merci. Merci beaucoup, M. Lee. Je vais demander à M. Antonio Pedro de répondre. Comment est-ce que ces partenariats peuvent contribuer à la mise en place d'une collectivité abordable, utile, significative ? Et quelle est la responsabilité d'acteurs tels que les gouvernements ou les acteurs privés ? M. Antonio Pedro. Bonjour. M. Pedro et Inaudible. Bonjour. 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 ... La CEA joue ces trois rôles, convoquer une réunion comme celle-ci, fournir des conseils sur cette discussion concernant l'Internet et son rôle dans la société. C'est important. Cela vient simplifier la discussion que nous tenons et également cela nous permet d'identifier des opportunités qui existent pour toutes les parties prenantes à apporter leur contribution. Nous appuyons les États-Unis, par exemple, pour élaborer des stratégies sur la zone de libre-échange continentale africaine, la SDECAF. C'est en quelque sorte le plan Marshall pour l'Afrique. Cela permettrait à 1,25 milliard de personnes d'avoir accès au marché, de créer des chaînes de valeur régionale qui ne peuvent être créées sans un apport du numérique. de comprendre quelles sont les opportunités, fournir ce type d'informations gratuitement, rapidement, à toutes les parties prenantes. Et bien sûr, appuyer l'harmonisation des cadres réglementaires. Merci. Bonjour à tous. Alors, est-ce que j'ai toujours accès à mes deux minutes ? Merci. Sachez que je serai assez bref. Bonjour, je m'appelle Kojo Boaké, basé en Turquie avant tout. Merci à tous, notamment Ryan, que j'ai rencontré ce matin. Merci aux organisateurs. Sachez qu'il s'agit de ma toute première fois à ce forum en une vingtaine d'années. Je suis très contente d'être ici. La question, donc, des partenariats multipartites a déjà trouvé réponse auprès de l'honorable M. Paul, M. Culli, vu la salle. Nous reconnaissons tous l'importance des problématiques identifiées, les arguments partagés, des objectifs en matière, donc, de technologie d'information et ainsi de suite, ainsi que l'élaboration, donc, de plusieurs politiques, dont celle formulée par l'UIT. La question, pourtant, sur le rôle des parties prenantes est sans doute nuancée. Je pense que, généralement, on pense donc au gouvernement qui élaborent donc les cadres politiques qui concernent également les secteurs privés, les organisations de société civile qui sera associée en une sorte d'alerte. Il y a également le secteur privé qui devrait être, donc, l'entité en déficitant. Il y a donc ces rôles-là qui sont répartis et importants, mais je reprends avec plusieurs nuances. Il faudrait également donc des cadres politiques soufflés par le secteur privé pour encourager non seulement les prix de plus en plus abordables de l'accès à l'Internet, mais aussi pour réduire les lacunes et c'est là où on attend l'intervention des gouvernements. Alors, est-ce que vous pouvez me rajouter 15 secondes en plus de 2 minutes que j'ai écoulées? 10 secondes alors. Donc, quand bien fait, c'est là où on peut compter sur le projet pertinent pour connecter l'Est à l'Ouest ou inversement, connecter 33 pays entre l'Afrique, le Moyen-Orient et l'Asie. avec donc l'accès aux capacités des câbles disponibles. Il faudrait qu'on puisse compter sur davantage de tels projets. Merci, madame, la présidente de ces restes. Très bien. directeur général d'Ethnans, représentant donc nous savons tous que la connectivité est essentielle. Ceci n'est plus à redire. Or, les prix restent peu abordables, c'est ce qu'on vient d'entendre, et le déploiement de la 5G aujourd'hui. Et donc, c'est cher. Il faudrait qu'on puisse compter sur la coopération des gouvernements et multiples fonds du secteur privé pour déployer une meilleure connectivité et faire en sorte que les financements et que l'infrastructure se destinent à ces communautés qui en ont le plus besoin. Donc, le gouvernement peut aider à faciliter cet accès, mais l'industrie peut également y mettre du tiens en matière d'infrastructure, notamment. Ces aspects-là sont importants. En même temps, il nous faut également des investisseurs. Les investisseurs doivent être rassurés pour pouvoir se fier donc à leur choix en matière d'investissement. Nous ne pourrons risquer davantage d'interférences mal placées de la part du gouvernement, de coupures d'Internet, des décisions protocolaires verticales et arbitraires de la part du gouvernement alors que nous faisons le plaidoyer pour un Internet ouvert pour minimiser la fragmentation et les fractures numériques. Ceci va à l'encontre de la démocratie mis à l'investissement et nous éloigne de notre objectif qui est celui d'une collectivité universelle. Merci. 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 Merci beaucoup Madame la modératrice. L'Afrique, pas étranger, a plusieurs défis liés à l'internet étant donné qu'il s'agit du continent le plus jeune en matière d'accès à l'internet et ces défis vont donc d'une instabilité de la connectivité à une insuffisance de dispositifs en matière de capacité, de contenu, d'éducation et j'en passe. Il y a un grand nombre de technologies pour répondre à ces défis, mais j'aimerais aussi choisir de m'arrêter sur une nouvelle problématique liée à la technologie et la sécurité pour faire un amalgam à la sécurité alimentaire. Il faudrait qu'on puisse donc aspirer à un accès à l'internet continu. La stratégie de transformation technologique de l'Afrique avec les objectifs qui ont été destinés, notamment d'ici à 2030, un accès complet et 30% d'accès à l'information. On cherche à pérenniser la continuité à l'internet au vu des handicaps en Afrique en matière d'opérations liées à l'internet. Dans les années 90, la majorité des prestataires d'internet, c'était donc des prestataires indigènes, mais ceci a beaucoup changé depuis. Quelles sont les leçons politiques que nous avons apprises ? Merci. J'aimerais demander à Rodney Taylor, secrétaire générale de l'Unité au Caraïbe. Bonjour. En effet, le coût d'infrastructures et de déploiements fait partie de la problématique en matière d'abord d'avisées, d'accès et de prise internet. Il y a certains cas isolés, évidemment. On aimerait donc parler du coût élevé, des petits états insulaires isolés. Parlons aussi des actions internationales, telles la Banque mondiale et d'autres, qui pourraient donc fournir un capital plus accessible en matière d'investissement. Il y a aussi des problèmes liés à la régulation et au coût de l'infrastructure, ainsi que le déploiement et la technologie derrière. On constate de nouveaux progrès, tout comme l'accès ouvert à la radio, des réseaux qui permettent le partage d'infrastructures. En effet, une réglementation insuffisante vis-à-vis de l'harmonisation pourrait avoir des recommandations. Bonjour, j'espère être audible. Les défis sont multiples. Il y a également plusieurs couches, plusieurs nuances en matière de cadre de transformation numérique. Nous focalisons sur les trois volets, les trois filiers, donc la création de valeurs, l'accès, l'abordabilité. Évidemment, sur le point de vue de l'accès, le défi principal serait lié à l'infrastructure, le coût de l'infrastructure, comme cela a déjà été évoqué par Vodmi, d'où l'importance de développer des modèles commerciaux dans lesquels l'infrastructure et la connectivité est déjà installée, bien sûr, et l'abordabilité est aussi un obstacle de taille. On en revient à la première question sur l'importance des partenariats et des collaborations multipartites. Le deuxième pilier, donc l'adoption, évidemment, on devrait donc pouvoir compter sur un contenu et un langage mondial. Le troisième pilier est la création de valeurs, donc un pilier très important. le fait de pouvoir proposer un accès à une énorme gamme de services sociaux, gouvernementaux, d'ordres éducatifs ou financiers. C'est là où l'Internet pourrait véritablement proposer des valeurs ajoutées au quotidien des personnes, ce que je dirais donc, c'est le besoin d'autonomiser les gens, pour qu'ils deviennent des créateurs, pour énover. Le directeur général des autorités éthiopiennes en matière de télécommunication, notre pays hôte, à vous. Merci. 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 Merci pour cet accueil chaleureux. Merci. 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 un texte qui date de 2009 en matière de communication et d'information, un texte ou un instrument qui garantit donc la collectivité à tous, à tous les citoyens de notre pays. En septembre, j'ai eu l'occasion de s'abonner à un événement régional en Singapour, où j'ai pu rencontrer un grand nombre de personnes dans le métier. Merci. La semaine dernière, mon ministère, le département des TIC, a finalisé le texte sur le plan national normaticaire de haut débit. L'Internet, entre autres et les nouvelles guillemets, est assez récent, ce qu'on essaie de réussir à ce moment est d'impliquer nos particules membres afin qu'on puisse migrer vers ces nouvelles technologies pour qu'on puisse enfin être au même niveau que le reste du monde et rattraper le retard. Merci beaucoup. Vous m'entendez? Oui. Merci. Je suis ravie d'être parmi vous ce matin. Je vous présente donc ICANN. Sachez que dès que vous êtes, ou à chaque fois que vous êtes sur Internet, vous avez forcément utilisé un service ICANN. Nous proposons donc les piliers de l'Internet, les adresses, les DNS et les protocoles. Aujourd'hui, nous comptons au-delà de 5 millions d'utilisation de ces trois piliers. Il est donc un chiffre tout à fait fantastique et très loin de nos attentes initiales. Au début, à ce début, l'Internet se dessine à un cripte en attente dans la langue anglaise, hors le début aujourd'hui. Ce qu'il faut retenir aujourd'hui, au sein de la communauté technique, c'est de faire en sorte que les gouvernements puissent se prendre en compte des critères de l'accès universel et de promouvoir pour chacun sa langue, notamment dans la théorie d'origine. Ce qui compte aussi pour nous aujourd'hui, notamment pour l'Afrique, il faudrait qu'on réfléchisse autrement, il faudrait qu'on agisse autrement avec des modèles d'affaires qui changent. On a prévu qu'aujourd'hui, ICANN a lancé la coalition numérique pour l'Afrique pour revoir notre façon de se rassemble. ICANN a déjà pu investir en Afrique au Kenya. Il y a deux semaines, nous avons démarré notre premier projet. Nous avons tout de suite constaté qu'autour de 40% de l'accès et des demandes d'accès Internet passées par l'Europe. Grâce à ce projet, on est à moins de 10%. L'idée étant que les gens en Afrique, les usagers en Afrique accédant à la Internet pourraient avoir un accès plus rapide et plus fiable. À l'avenir, je pense qu'on devrait revoir l'essence même de l'accès à l'Internet. Dans notre exemple, ICANN promet également de travailler avec l'IUT sur des codes locaux. Merci. 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 Notre prochaine intervenance va intervenir donc sur la plateforme en ligne. pour répondre à une de vos questions portant sur l'inclusion avec une approche multipartite, avec le partenariat au centre de nos efforts. Personne ne pourrait donc résoudre cette problématique seule, d'où l'intérêt de travailler ensemble pour faire en sorte qu'on protège au mieux les groupes vulnérables pour leur inclusion. On chercherait donc à élaborer conjointement des solutions pour répondre aux besoins de ces populations. Nous sommes auteurs de plusieurs initiatives. Merci. J'aimerais d'ailleurs féliciter la promesse qui vient d'être communiquée par la coalition africaine, la coalition numérique africaine. Merci Goran. Il y a eu 500 promesses. On espère compter plus en matière de connectivité dans les écoles et les efforts en matière de giga, les pays giga, avec l'UNICEF, une initiative qui cherche à connecter toutes les écoles dans le monde à l'intérieur. Donc, chaque jeune homme ou femme puisse pouvoir compter sur un accès Internet. J'y reviendrai plus tard. Notamment, notre programme pour faire en sorte que toutes les filles africaines pourraient s'initier au codage. Vous m'entendez ? Très bien. Désolée, j'avais commencé plutôt prévu tout à l'heure. Je parlais donc des initiatives qui sont déjà en cours. Bien sûr, on vise une inclusion maximale dans une approche qui doit forcément être multipartite en gardant le partenariat au centre de nos efforts, étant donné que ces défis ne pourraient être résolus seuls. Il faudrait qu'on travaille conjointement pour pouvoir répondre aux besoins des groupes les plus vulnérables. Il faudrait qu'on implique tous ces groupes dans nos efforts afin qu'on puisse être le plus à l'écoute possible et pouvoir développer conjointement des solutions adaptées. Par exemple, Goran, allez donc en parler de façon plus détaillée, il y a eu donc une plateforme des Nations Unies qui a été dévoilée il y a quelques mois à Kigali. Nous comptons au-delà de 500 promesses qui ont déjà été communiquées, des promesses d'investissement. Nous avons également donc le projet Liga pour connecter toutes les écoles entre elles, l'univers, un partenaire principal avec lequel nous cherchons donc à connecter toutes les écoles dans le monde à l'Internet afin que chaque personne jeune puisse accéder à une information. Un autre objectif est celui de promouvoir des modèles structurables dans l'espace scolaire ainsi que d'autres espaces, une pérennité qui est donc un critère sine qua non. Merci. Merci. Est-ce que vous m'entendez ? Oui, allez-y. Alors, nous avons quelques difficultés techniques à l'écoute, d'où ma question. Je vais donc reprendre les idées de l'impermanente précédente. Évidemment, l'accès universel à l'Internet ainsi que l'abordabilité des prix de l'accès. Les panélistes précédents ont aussi insisté sur les défis en matière d'accès, accès à une connectivité significative et abordable. Une autre question importante, ce qui est au corps de cette question est vraiment celui de l'abordabilité et des prix. On considère désormais donc de nouveaux modèles commerciaux avec des subventions qui facilitent donc l'accès à des services d'internet à haut débit pour un grand nombre de foyers de ménages qui bénéficieraient de prix au rabais pour accéder à ce service. Je sais que Dorine, comme les orateurs précédents, ont également parlé d'accès universel et des ponts. Ceci, pour plusieurs pays, reste insuffisant. On devrait également chercher, au-delà de chercher à réduire la connectivité, mais aussi réfléchir à l'aspect subvention pour une connectivité pour un grand nombre de citoyens. Deuxièmement, en matière d'initiatives qui cherchent à améliorer la qualité de la connectivité, une connectivité significative, le projet GIGA, mentionné par Dorine tout à l'heure. L'idée serait donc de passer d'un modèle CAPEX à un modèle COPEX en fonction des ressources dont on dispose pour connecter toutes les écoles. Alors, la dernière partie de votre question, comment faire pour inclure tous, notamment pour ce qui est de la connectivité ? Tout d'abord, il faut comprendre qu'au moment de la conception de nos programmes, il y avait toujours des groupes marginalisés, des femmes, chefs de ménage ou d'autres groupes. Et donc, il a fallu en tenir compte, y compris des personnes souffrant d'un handicap. Alors, si on ne tient pas compte de ces personnes, on ne pourra pas les inclure dans ce travail. Donc, nous avons commencé par identifier ces catégories et essayer de les associer à ce programme que nous avons mis en place pour assurer une bonne connectivité. Merci. Merci beaucoup. Il y a plusieurs questions qui ont été posées, mais il y a une question qui revient à plusieurs reprises. Lorsque l'on parle de l'Afrique en tant que continent et les autres pays, eh bien, moi, je travaille dans une organisation qui est là pour aider les Africains. Il ne s'agit pas pour nous de définir des problèmes, mais de trouver des solutions. Et dans un continent comme celui-ci, on est en train de revoir comment faire les choses et trouver des solutions pour Internet. C'est beaucoup plus facile pour le reste du monde. Donc, il faut comprendre le problème, mais il faut que la solution vienne d'ici. Internet Afrique doit trouver une solution africaine. Maintenant, pour ce qui est de la qualité et comment mettre des personnes en ligne, eh bien, il faut assurer une égalité dans l'accès. Je me souviens qu'en Amérique du Sud, j'avais posé la question il y a quelques années pourquoi est-ce que c'était important que tout le monde soit en ligne. Eh bien, ils m'ont dit que si les personnes sont en ligne, eh bien, vous allez éliminer un inconvénient dont souffrent beaucoup de personnes. C'est le manque d'information. Lorsque vous avez accès à cette collectivité, on peut se rendre sur Internet et essayer d'obtenir des informations. Donc, Internet en tant que tel est une activité positive. Je voudrais revenir sur les commentaires qui ont été faits tout à l'heure sur la nécessité d'avoir un contenu local et de trouver des solutions africaines. Nous sommes très fiers de notre programme qui permet d'assurer la collectivité à des jeunes femmes, à des jeunes filles, qui leur permet d'apprendre, d'acquérir des compétences avec l'intelligence artificielle et d'autres. Nous avons formé plus de 25 000 jeunes filles en Afrique et c'est un chiffre qui augmente très important. Par ailleurs, nous avons récemment mis en place un centre d'excellence de l'intelligence artificielle à Brazzaville au Congo permettant aux garçons et aux filles d'avoir accès à cette opportunité. Donc, là encore, créer une infrastructure pour assurer une meilleure pénétration d'Internet sur un continent, c'est important. Nous sommes très fiers de notre centre sur la cyberculturité qui va le créer à Togo avec le même principe, c'est-à-dire créer ainsi une opportunité pour tous et savoir aussi quelles sont les possibilités qui existent. Tout à l'heure, j'ai parlé de l'infrastructure. Comme vous le savez, l'Union africaine a une stratégie numérique, digitale pour la transformation numérique de l'Afrique. Alors, au niveau de chaque pays, nous aidons les pays à élaborer leur propre stratégie nationale de transformation numérique. Cela nous permet de comprendre quels sont les problèmes qui se posent dans chacun de ces pays pour que des solutions nationales spécifiques soient rendues, deviennent une réalité. Merci. Merci madame la modératrice. Merci. 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 J'avoue que je suis un peu, que je suis un peu d'un préjudice parce que je crois que les jeunes et la génération future sera la génération la plus productive à l'avenir. Je crois que cela se passera. Il faut donc qu'on les forme ou pas. S'ils ont des appareils, l'accès sera assuré. Cela étant, je crois que si l'on veut aller de l'avant plus rapidement, nous devons fournir de la formation dans tous ces domaines. Comme Meta l'a dit, il faut continuer à former des personnes. Nous avons formé plus de 2 000 personnes. 4,5 millions ont été touchés par Internet, Facebook et d'autres. Et utiliser les TIC de manière respectueuse et assurer l'équité. Donc, je vois qu'aussi, il y a beaucoup de gouvernements, beaucoup de parties prenantes dans la salle qui ont pu profiter de cela, ainsi que les entreprises. 300 000 personnes ont été formées. Nous avons atteint 3,8 millions de personnes avec ce type de programme. Je crois qu'il est important que les entreprises comme Meta proposent ce type de formation. Ce qui est encore plus important, c'est de permettre aux jeunes de devenir la génération la plus productive demain avec les appareils et l'accès à Internet pour avoir une possibilité de se former. J'ai parlé pendant deux minutes et une seconde. Je crois que nous sommes tous d'accord pour dire que les compétences numériques sont essentielles pour une bonne collectivité. Il ne s'agit pas seulement de compétences, mais comment en profiter et les utiliser sur Internet, mais il s'agit aussi de compétences, comment fabriquer des codes pour Internet. C'est la société de Noma. Vous savez que l'année prochaine, en Europe, ce sera l'année des compétences. En 2021, on a fixé des objectifs. Pourquoi ? Parce que cela permettrait d'améliorer les compétences. Et une partie de cette décennie numérique, on a inclus les compétences. On devrait avoir plusieurs spécialistes, 20 millions de spécialistes en Europe d'ici 2030, avec une représentation beaucoup plus forte des femmes. Et 80% des populations doivent acquérir les compétences de base. Donc, je crois que fixer des objectifs peut être utile pour accélérer cette tendance. Alors, ce que l'on voit, c'est que l'on peut fournir ces compétences dans les institutions universitaires financées par le public ou le privé. Mais ce que nous croyons aussi, c'est qu'il faut améliorer les compétences actuelles. C'est pourquoi nous travaillons avec les syndicats pour améliorer les compétences des uns et des autres pour l'avenir. Si l'on veut, par exemple, avoir accès à ces compétences, c'est à travers ces partenariats qui regroupent plusieurs intervenants partout dans le monde. Cela inclut l'industriel que je représente, qui travaille avec les gouvernements et la société civile. Une dernière chose de mon côté, c'est qu'il faut créer le climat le plus profit, non seulement pour l'investissement, mais aussi il faut avoir un Internet ouvert, fondé sur des normes internationales et qui est gouverné de la base au sommet. Merci. On ne entend pas l'orateur. Merci. 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 Merci beaucoup. Problème technique, on a changé de microphone. Monsieur Kouenard, vous pouvez répondre à la question, s'il vous plaît. Merci, madame l'animatrice. En tant qu'enseignant, j'explique aux jeunes qu'il faut qu'ils aillent à l'école, obtenir des compétences et vivre quasiment sur Internet. Au plan technique, l'institution technique africaine d'Internet est là pour vous aider à obtenir ces compétences. La large bande peut contribuer au développement du PIB. Et donc, ce qui est important, c'est l'éducation qui peut être un facteur déterminant pour obtenir une bonne collectivité. Donc, il faut que les partenaires encouragent les uns et les autres à obtenir les compétences nécessaires pour qu'on n'ait pas à sous-traiter ces capacités techniques nécessaires, notamment en ce qui concerne les différents aspects techniques. C'est-à-dire que si on adopte cette approche, on va définir et améliorer nos capacités techniques parce qu'il y a des décisions techniques qu'il va falloir prendre sur lesquelles on ne peut pas revenir. Il y a, par exemple, un long cycle sciences et des technologies qui ont poussé la création d'Internet. Et donc, il faut que ces questions soient traitées par nos institutions scientifiques et que cela fasse part de nos activités de recherche. Une fois qu'on aura réalisé nos objectifs en matière d'accès, on verra que ce qui déterminera la qualité de notre économie, c'est la qualité de l'éducation. Et donc, il est important d'avoir des programmes universitaires de haut niveau et aussi avoir des techniques scientifiques qui permettent de promouvoir tout cela. Et donc, nous croyons qu'un réseau comme celui-ci permettrait d'avoir la collectivité pour l'éducation à l'école et ainsi partager ces résultats. Merci, M. Quillard. M. Rodley Taylor, est-ce que vous pouvez répondre à la question également ? Merci, Jules. Je vais vous donner quelques exemples. Certaines questions ont déjà trouvé une réponse. Je vais vous donner l'exemple des Caraïbes, un projet de la Barbade où j'ai participé avec nos ambassadeurs numériques. C'est qu'on a fait une éducation gratuite pour l'éducation tertiaire, notamment ceux qui faisaient des études d'informatique, parce que ces services numériques font partie du cycle de développement. Et donc, ils ont reçu une formation en premier. Ensuite, ils sont déployés dans des écoles, dans d'autres institutions et ils associent les personnes les plus âgées, les personnes handicapées et les autres groupes marginalisés. Je crois que c'est une bonne initiative d'essayer d'intégrer toutes ces personnes dans ces initiatives de transformation numérique. Ainsi, ces personnes ont les capacités pour former d'autres personnes de la communauté et améliorer les compétences numériques. Alors, il y a d'autres initiatives, bien entendu. Il y a des cours de formation en ligne avec une participation des filles dans les Caraïbes. Et toutes ces initiatives visent justement à atteindre aussi bien les filles que les garçons. Merci. Merci, Excellence. Merci encore une fois, Madame la modératrice. Écoutez, la question des compétences numériques est une question extrêmement importante dans mon pays. Nous travaillons beaucoup pour améliorer les compétences numériques de nos élèves, de notre main-d'œuvre, ainsi que les petites et les moyennes entreprises. Nous travaillons avec le ministère de l'Éducation, les universités pour améliorer les programmes scolaires et assurer une alphabétisation numérique. Nous travaillons avec les jeunes au collège et au lycée. Nous leur proposons une formation. Et ensuite, ces jeunes vont initier leurs parents sur le numérique parce que c'est une nouvelle vague technologique dans notre pays. Nous faisons de notre mieux pour en abandonner personne à bord de la route. Nous allons encourager les industries, nos partenaires, pour apporter le numérique à nos exploitants agricoles et d'autres. Nous voulons créer des réseaux numériques dans des centres communautaires, dans les écoles, avec des laboratoires. Et il s'agit aussi d'associer les jeunes, les filles, les personnes souffrant d'un handicap, etc. Et il y a aussi d'autres activités de sensibilisation qui sont menées à bien dans le pays pour leur faire comprendre l'importance de ces compétences. Lorsqu'Internet est arrivé dans mon pays, il n'y a pas si longtemps de cela, ça a été en quelque sorte quelque chose qui a frappé l'ensemble du pays. Et beaucoup de personnes ne savaient pas comment utiliser Internet, ils ne savaient pas ce que signifiait le numérique. Et du coup, ces personnes utilisaient mal Internet, les réseaux sociaux et tout ce qui se trouve sur Internet. Donc, nous travaillons étroitement avec notre industrie pour mettre en place des programmes de formation. Le mois dernier, nous avons signé un protocole d'accord avec nos universités pour mettre en place ces programmes. Nous travaillons avec la Société Nationale de l'Informatique autour d'autres projets. Et nous avons signé aussi un protocole d'accord avec EPNIC. Et nous avons un accord avec Cisco et d'autres. Merci, Excellence. Doreen Martin, qui va répondre à la question également. Merci. Je vais commencer peut-être par revenir sur quelque chose qui a été dit tout à l'heure, à savoir qu'Internet peut être un facteur d'égalisation. Et pour cela, il faut que l'on soit doté des compétences techniques nécessaires. Tous les chercheurs qui n'ont pas ces compétences connaissent des obstacles difficiles à surmonter. Donc, on a besoin de plus de compétences numériques et cela le plus tôt possible. Les compétences numériques, la sensibilisation à cela est quelque chose qui doit être fait à l'école, au niveau primaire. Avec les efforts qui sont déployés par le projet GIGA. Les jeunes ont aussi besoin de compétences en matière de médias, d'informations et d'autres domaines connexes. Cela devient de plus en plus important, comme on peut le voir. Et l'UIT, bien sûr, joue le rôle qui est le sien pour ce qui est de la formation en compétences techniques. Rodney vient de vous parler de l'Académie de l'UIT. Nous avons deux centres de transformation numérique. Il en existe sept en Afrique qui donnent des notions de base en matière numérique, forment des formateurs et aussi faire connaître les technologies numériques, l'innovation, etc. Nous travaillons étroitement avec l'UIT, l'Union africaine, pour mener à bien ces activités en Afrique. Nous avons un atelier de codage qui est organisé où on invite des jeunes filles pour qu'elles apprennent à le faire. C'est la même chose dans les Caraïbes. Et nous nous concentrons aussi, surtout sur les filles, pour qu'elles développent un esprit d'entreprenariat. Et les jeunes seront déterminants pour demain. Merci. Merci beaucoup. On passe à la question suivante. Pour l'avenir, un monde post-Covid, quels sont les enseignements que l'on peut tirer de la pandémie concernant les infrastructures numériques qui sont nécessaires pour le développement humain ? Je vais vous dire un mot sur le contexte de la Barbade. 80% de nos personnes connaissaient un peu Internet, mais avec la pandémie, on a appris qu'il y avait une possibilité d'accès, mais on n'avait pas tous les appareils pour cela. Vous avez des situations où vous avez une famille avec trois enfants d'âge différent, à différents niveaux de l'école. Un parent travaille chez lui, d'autres ne travaillent pas. Alors voilà comment s'est présentée la situation. Alors l'accès à l'infrastructure à travers des appareils abordables, c'est important. Je commence par vous, monsieur Pedro. Merci beaucoup. Alors, la Covid-19 a été un défi pour tous les pays, compris en Afrique. On a parlé de la fracture numérique, pas seulement entre l'Ordre et le Sud, mais dans un même pays, la fracture entre les zones rurales et les zones urbaines. Mais aussi, ça a mis l'accent sur l'importance de la transformation numérique. Il faut trouver des solutions innovantes. Les achats électroniques, par exemple, ont facilité l'accès aux biens et aux services en Afrique à travers différentes plateformes qui ont été créées à ce moment-là. Et c'est cela qui nous a permis d'avoir accès, par exemple, aux vaccins et à d'autres biens et services. Donc, pour l'avenir, et là, je vais vous demander de me donner encore une minute. Je voudrais parler du sommet de l'Union africaine, du sommet des chefs d'État et de gouvernement, qui a bien souligné que la transformation numérique était absolument nécessaire pour atteindre ces objectifs. Et donc, il va falloir apporter la preuve que cela est vrai à travers différents secteurs. Il nous faut des études, des preuves que la transformation numérique permettra, par exemple, d'améliorer le PIB de notre pays. Donc, attirer l'attention des ministres des Finances qui vont déployer des ressources, nous permettant à nous d'investir dans le développement de l'infrastructure, de la large bande, etc. Aujourd'hui, au Rwanda et dans d'autres pays du gouvernement, ces pays ont reconnu l'importance assez vite du développement de l'infrastructure numérique et ils ont investi dans cela. Donc, il faut investir de plus en plus dans ce processus. Par exemple, en Afrique centrale, le coût de l'accès à Internet est beaucoup trop élevé. Et donc, nous avons essayé d'apporter la preuve en montrant ce que fait l'Afrique centrale et l'Afrique de l'Est lorsqu'ils ont créé des réseaux. Et cela nous a permis de faciliter ce processus et d'assurer l'accès à Internet aux citoyens moyens. Et c'est ainsi qu'on a pu convaincre les décideurs politiques en Afrique centrale pour avancer pour ce qui est de la réalisation de cet objectif. Merci. On ouvre Mme Paula. Merci, merci Mme la modératrice. C'était un très bon choix d'exemple. Les Barbades, ainsi que le vécu de la pandémie COVID qui nous aura beaucoup appris. Il y a eu une transformation numérique accélérée. Un grand nombre d'investissements ont été fournis pour garantir un accès plus important. Donc, on a tout de suite compris qu'il y aura des inégalités d'un pays à un autre en matière de couverture ainsi que d'utilisation. Il y a donc ce déficit et il faudrait qu'on travaille pour faire en sorte que ce déficit entre la couverture et l'usage pourrait être minimisé et garantir un accès plus important à l'infrastructure qui a été déployée. Après, il faudrait travailler sur la résilience, des efforts qui feraient en sorte d'améliorer la résilience et une sorte de perméabilité contre tout choc, toute crise, faire en sorte qu'il y ait donc une infrastructure, une bande passante importante qui pourrait permettre un certain confort aux populations. On cherche à faire désormais comment un modèle ou une façon de travailler de façon hybride soit donc facile d'accès. Cela va au-delà de l'infrastructure, mais beaucoup d'autres efforts, et c'est ce qui a été évoqué depuis qu'on a démarré cette réunion ce matin. Il s'agit donc de plateformes multilingues ou encore de dispositifs abordables. Les prix doivent être suffisamment bas pour que tout le monde y ait accès, et ceci se dessine dans une approche à multiples volets pour garantir une connectivité significative. Merci beaucoup. Madame Monica Makwaka, pour vos commentaires, à vous la parole. Merci Madame la modératrice, merci de ce partage d'expériences. Ceci nous aide à illustrer les inégalités et les déficits qui ont été soulignés lors de la pandémie COVID-19. Premièrement, nous sommes aujourd'hui à un moment post-COVID où les politiques numériques sont dans un contexte de compréhension plus approfondi. Il est important qu'on puisse collaborer davantage pour faire en sorte que nous répondons aux besoins des populations, en faisant en sorte que les politiques numériques pourraient être appliquées à travers tous les secteurs, l'éducation entre autres. Deuxièmement, cet échange ce matin nous montre qu'il y a donc un besoin en ressources pour qu'on puisse répondre aux besoins et réduire les inégalités, les disparités. L'IUT a souligné le montant très important nécessaire en matière d'investissement à hauteur de 428 milliards de dollars pour pouvoir connecter tout le monde de façon universelle et cela même si le secteur privé pourrait contribuer à hauteur de 50% des besoins d'investissement. Par ailleurs, je ne devrais pas oublier d'évoquer la violence basée sur le genre et celle-ci en ligne. Cette fois-ci, il est essentiel qu'on puisse commencer à s'intéresser aux politiques pour minimiser, même plus minimiser, mauvais choix de mots, qu'on cherche à éliminer la violence en ligne à l'encontre des femmes et c'est un phénomène et un problème qui contribue à la fracture numérique genrée. Merci beaucoup. Madame modératrice, désolée de chercher à prendre la parole à nouveau. J'aimerais donc demander à tous les participants de voir, au-delà de la pandémie, de se tourner vers le lendemain de ce forum. En septembre prochain, nous allons donc tous anticiper un sommet sur les ODD, un examen de la mise en œuvre des ODD. Il y a là l'opportunité rêvée pour nous tous, partie prenante, pour considérer et se pencher sur nos objectifs à la lecture des ODD. Deuxièmement, le secrétaire général a également proposé un lancement du pacte numérique mondial qui serait adopté en 2024 au moment du sommet des Nations Unies sur l'avenir, le sommet du futur particulièrement. Nous avons lancé un appel à contribution à chaque partie prenante. Merci. Très bien, M. Kouena, directeur de Ghana.com. Merci beaucoup, Madame la modératrice. L'Internet avance très rapidement. On y développe des solutions et des applications qui sont censées résoudre tous nos problèmes. Nous avons rencontré certains défis pendant les confinements liés à la pandémie COVID-19. Nous avons tous rencontré observer le potentiel d'un Internet local. Nous avons tous été formatés ou en tout cas habitués à un accès à l'Internet à étrangers, c'est-à-dire des prestataires de services à l'extérieur du pays. L'Internet et les usagers n'ont pas suffisamment pu profiter de l'économie locale ainsi que du tissu social. Il faudrait qu'on compte davantage de connectivité locale avec des prix de plus en plus abordables. On ne pourrait, au moment du confinement, il a été très compliqué de pouvoir aller au lieu du travail ou encore se rendre à l'école. Il nous a manqué l'accès aux services locaux et le travail en ligne était encore tout à fait étranger à notre culture locale. Mais depuis la pandémie COVID, ceci n'est plus une nouveauté et les façons de travailler et d'apprendre de façon virtuelle aujourd'hui deviendra donc un phénomène de masse pour qu'on puisse élargir donc le public. Merci beaucoup. Tout à fait, vous avez bien fait de souligner l'accélération qui a été amenée par la pandémie COVID-19 et le cadre multipartite le met en avant. Il y a eu donc un grand nombre d'initiatives qui ont rélevé le défi de façon remarquable qu'il s'agisse d'autorité publique ou encore d'acteurs privés. Le fait de continuer à être prestataire de services en ligne ou encore de proposer des cours et des enseignements, des rappels de vaccins. Et j'en passe, il faudrait qu'on fasse en sorte que cet apprentissage-là puisse perdurer. J'ai entendu parler donc de travail hybride. Oui, il faudrait qu'on travaille tous ensemble pour justement continuer sur cette vague de changement. Alors, j'aimerais rajouter que ICAN, on est tout à fait conscient et agit ou du moins a un rôle très important dans la régulation, dans la suspension de certains sites et d'utilisateurs pour continuer à signaler toutes sortes d'abus. Alors, la liberté du débat, de s'exprimer, est importante. Il faudrait qu'on puisse travailler ensemble à la fois sur les technologies pour permettre aux jeunes d'accéder à l'Internet à travers une plateforme multipartite qui comprend les gouvernements comme le secteur privé. Merci beaucoup. Dernière question avant la fin de cette séance. Quelles sont les mesures aujourd'hui en cours pour garantir une connectivité inclusive, à prix abordable et significative ? Qu'est-ce qu'il faudrait, par ailleurs, autre, pour se rapprocher des objectifs de l'agenda 2030 ? Merci. Pour les exemples au Caraïbe, il y a donc un projet de déploiement de points d'échange Internet pour réduire les coûts en matière de réseaux plus efficaces. Il y a un coût à cette Internet internationale. On cherche à améliorer l'accès, à améliorer l'écosystème, notamment du point de vue des caches et ainsi encourager aussi le contenu local. Pour ce qui est donc du service universel, on en a parlé tout à l'heure, il faudrait agir le plus rapidement possible à quoi sert de disposer d'un fond sur un compte bancaire quelque part si on ne peut accéder à ces millions et pouvoir obtenir les résultats souhaités et garantir une connectivité universelle. Donc, le pacte numérique mondial des Nations Unies qui propose toutes les ressources nécessaires, notamment au pays en voie de développement pour réduire et minimiser le coût de la connexion, revoir les prix à la baisse et ainsi que toutes les autres problématiques qui ont été évoquées plus tôt aujourd'hui. Merci. Merci beaucoup, M. Taylor. Merci. Le gouvernement de la Proposie Nouvelle-Guinée à travers le ministère que je représente et le département des TIC et notre organe de réglementation travaillons ensemble pour faire de l'accès universel une réalité, laisser personne de côté. Voilà pourquoi nous avons mis l'accent et fourni davantage d'efforts pour faire en sorte que les jeunes filles et les femmes, les personnes indigènes, les personnes avec handicap, en gros, personne ne soit laissée de côté. Nous avons tenu la semaine dernière un atelier sur la politique taxe universelle, nos objectifs de connectivité en présence de multiples parties prenantes. Comme on l'a indiqué, lors, dans le cadre du plan de l'IUT en matière de haut débit et des ateliers, il est très important que ces proches de la population vulnérable, donc les femmes, les jeunes filles, les personnes avec handicap, les groupes indigènes soient donc inclus dans cette économie numérique. Voilà pourquoi nous fournissons des efforts supplémentaires sur la question. Nous sommes dotés d'un plan très important qu'on cherche à déployer en matière de connexion et d'accès de prix plus abordables. Tout comme nos frères et sœurs du Pacifique, qu'on cherche donc tous à avancer en même temps que nos voisins. Merci, Excellences. Honorables ministres, à vous. L'Éthiopie connaît donc un programme de réforme en vue d'une transformation numérique. L'orateur est inaudible. Désolée de ne pas pouvoir l'interpréter. L'orateur est inaudible. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Afin de réaliser les objectifs de l'agenda 2030, et le point de départ serait donc de rassembler les divers éléments, l'infrastructure, la gouvernance, les compétences d'innovation puissent être alignées à l'avenir et soient tout à fait adaptées aux besoins. Donc, nous retenons que nous anticipons tous le sommet du futur ainsi que le pacte numérique mondial et qu'un nouveau panel de leadership pour ce forum IEGF soit donc un acteur important dans ce cadre international. Il faudrait qu'on puisse compter sur nos propres ODD ambitieux en faveur de l'Internet de façon multipartite. Nous savons que les technologies numériques sont liées à un grand nombre des ODD, mais on pourrait utiliser cet élan vis-à-vis du sommet pour le futur ainsi que le pacte en faveur d'une série d'objectifs qui nous intéresseraient vis-à-vis de l'Internet et de l'économie numérique. Tout comme la décennie numérique de l'Union européenne, j'aimerais pour conclure rajouter sur l'importance de ce processus sur l'inclusion. nous ne pourrions réaliser nos objectifs uniquement si le cadre de gouvernance est inclusif. Qui dit inclusif implique de voir et d'aller au-delà de la communauté Internet évidente, c'est-à-dire chercher à interagir et interpeller tous les secteurs qui travaillent et qui commercent sur l'Internet. Merci. Très bien. Merci pour la parole. C'est toujours difficile d'être le dernier intervenant. Tout a été dit. Pour la plupart, j'ai souhaité rajouter deux choses. Premièrement, une chose pendant la pandémie Covid, personne n'a entendu dire qu'il n'y avait plus d'Internet. Il n'y a pas eu de coupure. Aujourd'hui, on compte de 8 un grand nombre de demandes, une demande constamment croissante. Personne n'aura entendu parler de coupure d'Internet pendant la pandémie. Tout ceci revient à qu'on ne devrait oublier que pour garder ce niveau de service dans un contexte de fragmentation. Qui dit fragmentation ? implique qu'il est impossible d'accéder à Internet. Il faudrait qu'on se rappelle que l'Internet est à la fois mondial et local. L'aspect local de l'Internet, la plupart des usagers vont accéder à l'Internet à travers des prestataires de services locaux. Il y a plusieurs écosystèmes dans les pays. L'un des aspects intéressants de cette fonctionnalité, il y a donc un projet en cours pour renforcer les capacités pour tous ces prestataires locaux. Oui, désolé de vous couper. Désolé, merci de conclure et d'abrégé. Monsieur Boitier, vous disposez d'une minute et demie. Alors, en l'espace d'une minute et demie, je vais rapidement me prononcer. Madame la modératrice Prière, j'utilisais dix secondes pour me rappeler la question. Oui, quelles sont les mesures en cours pour garantir une connectivité significative, inclusif et abordable en Afrique comme ailleurs? Quel est le cadre international? Merci. Alors, 50 secondes me suffirait. La plupart de ces cadres sont déjà, donc, on a parlé des ODD, des efforts de l'IUT ou encore d'ICAN. Il y a donc des cadres multipartites. Ceci dit, il y a un besoin de réforme sur un certain nombre de sujets, entre autres, nous penchons beaucoup sur la réforme en matière de spectrum. Un grand nombre de régulateurs africains y pensent. Deuxièmement, on aimerait également voir changer les cadres réglementaires. En tant que société qui s'intéresse donc au métaverse, au-delà de l'Internet, on se penche beaucoup plus sur l'innovation que d'autres et dans certains pays. Cette innovation se voit limitée, faute de soutien et d'infrastructure. Voilà ce à quoi on pense. J'espère ne pas avoir dépassé mes 50 secondes. Oui, mais en même temps, vous avez eu 10 secondes en plus. merci. Alors, il n'est pas forcément question de législation, mais aussi, mais surtout de cadre. L'importance et le rôle de l'IUT en matière de soutien et de réforme. Donc, le fait de faire appel à l'expertise locale et les OSC, tout, très important. Nous oeuvrons pour améliorer et élargir l'accès à l'Internet et réduire la fracture numérique à travers des partenariats publics privés. Il y a également le projet Kenyan, évoqué tout à l'heure, le plan national des TIC au Kenya, l'espace ou encore au Nigeria. Après, on vient aussi aux appareils. J'étais au Kenya il y a 4 ans. On utilisait des tablettes à des fins éducatives pour accélérer l'accès et l'utilisation d'Internet notamment auprès des jeunes filles scolarisées. Tout ceci a besoin de cadres organisés par le gouvernement britannique ou d'autres gouvernements ainsi que d'organisations présentes ici. Merci beaucoup. avant de finir, je vais vous poser tous une colle à une dernière question pour vous prouver vos derniers commentaires. 30 secondes chacun. Votre Excellence, Monsieur Timothée Massieu, on souhaiterait que nos populations rurales puissent accéder aux services gouvernementaux à travers leur téléphone portable pour éviter de perdre du temps et de faire interminablement la queue ou encore avoir équipé les hôpitaux pour pouvoir enregistrer les naissances ou encore les consultations médicales et j'en passe cela Votre Excellence je vous coupe voilà ce qu'on aimerait faire avec l'Internet merci beaucoup merci infiniment Madame Paula Ngabéré je pense que tout a été dit à travers les différentes interventions l'essentiel est de compter sur les bons partenariats nous permettant de réduire les déficits que nous avons soulignés et en même temps pouvoir compter sur un impact à grande échelle merci Monsieur Scully à vous je souhaiterais remercier les organisateurs de ce forum pour nous avoir invités à ce panel très important il est important qu'on puisse minimiser les déficits et la fracture numérique j'oublie les noms mais mes collègues vont assister et donc aux plusieurs manifestations qui ont été prévues cette semaine merci excellence Monsieur Reba merci concernant la connectivité significative il s'agit donc de pouvoir pleinement profiter du potentiel de l'internet et ceci implique les bons appareils la bonne connexion et une utilisation pleine merci merci vous avez respecté les 30 secondes bravo Monsieur Lee à vous très facile tout ça a été dit dans les deux phrases donc un partenariat avec toutes les parties prenantes et deuxièmement l'action l'action et l'action merci Monsieur Pedro le monde de demain sera encore plus complexe que celui que l'on connaît aujourd'hui il faudrait qu'on investisse en matière donc de capacité l'internet se trouve au centre de toutes les préoccupations je suis très ravi de constater ce qui se passe en ce moment il y a donc un grand nombre d'experts en matière de données en Afrique une communauté qui compte au-delà de 50 000 scientifiques qui s'attellent à co-créer des solutions on aimerait en compter beaucoup plus merci Monsieur Bogdan Martin merci universel significatif abordable et j'aimerais rajouter donc fiable l'IUT l'a déclaré aussi donc on ne peut continuer à exclure un tiers de l'humanité comme son excellence le ministre Timothée Massul a souligné on ne pourrait réaliser les ODD et attendre la connectivité universelle tant qu'on ne travaille pas ensemble pour pouvoir pleinement profiter du pouvoir transformateur de l'internet merci 30 secondes me suffisent largement pour remercier les organisateurs merci de nous avoir donc invité à ce panel merci d'avoir aussi donc d'avoir cherché d'inclure les Caraïbes dans l'esprit de la coopération et de l'inclusion nous avons suffisamment de connaissances et assez de ressources pour résoudre le problème merci l'Afrique a beaucoup progressé dans l'espace des 30 dernières années concernant l'internet on devrait s'arrêter deux secondes pour aussi apprécier ce qu'on a réussi pour en arriver là l'Afrique reste un continent très vaste très divers très hétérogène il serait un peu sage de chercher des solutions pour homogènes il faudrait donc toujours chercher à adapter au contexte avec une solidarité interrégionale tout en mobilisant au niveau local merci beaucoup merci je reste très optimiste vis-à-vis l'avenir je pense que ce qui nous attend est très positif ce panel souligné les belles initiatives en cours je reste convaincu qu'il nous faudrait des ODD pour l'internet particulièrement pour faire en sorte que nos efforts puissent être encore plus concrets et sur la bonne voie merci beaucoup évidemment le développement est très important les organisations techniques gouvernées par un modèle multipartite sachez que qu'il est important pour nous de pouvoir continuer à avancer à travailler pour qu'on puisse garantir l'interconnectivité quelle joie d'être accompagnée d'autant de personnes connaisseurs experts en la matière et qui pensent pareil donc quel plaisir aussi de se retrouver dans une salle qui me permet de reconnaître aussi ma place privilégiée d'un côté mais aussi pour comprendre que nous avons encore deux journées entières pour échanger en matière d'opportunités ainsi que d'obstacles tels la violence en ligne basée sur le genre donc merci à tous les collègues merci d'utiliser votre temps de façon productive au service des personnes vulnérables alors l'exclusion j'en fais jusque là a beaucoup coûté à nos pays en 2020 en 1000 milliards de dollars de pertes en matière en PNB voilà le coût de l'exclusion je nous prierai en plus du fait qu'il y a donc un devoir moral de lutter contre l'exclusion sachez qu'aussi que c'est la démarche pour réduire les pertes financières et avantager l'économie merci beaucoup et sur ce nous allons donc conclure et clore cette session merci à tous de votre participation j'aimerais particulièrement remercier mon équipe cette discussion de panel a été tout à fait fascinante merci à ceux qui étaient qui sont restés connectés en ligne le rapport le rapport nous sera soumis par le rapporteur par la suite je vais donc vous demander d'applaudir nos panélistes merci à nos panélistes ainsi que nos invités en ligne de rester sur place pour une photo pour une photo pour une photo Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501